La vidéo d'aujourd'hui n'a pas besoin d'une introduction particulière ni d'une sorte d'interlude, car vous allez probablement voir l'une des vidéos les plus étranges et les plus mystérieuses que vous n'ayez jamais vues. L'exemple parfait où des images valent mieux que mille mots. Bienvenue sur La vérité est ailleurs. Bonjour. Jérémy Corbel est un cinéaste et journaliste d'investigation spécialisée dans l'ufologie. Je vous ai déjà parlé de lui sur la chaîne, vous le connaissez, il a fait de nombreux reportages sur les ovnis pendant des années. Sa principale motivation, comme il le dit lui-même, est de découvrir la vérité qui se cache derrière ce mystère. Il a même collaboré avec le légendaire journaliste George Knapp, que vous connaissez également pour avoir été le premier à interviewer Bob Lazar, le célèbre lanceur d'alerte que tout le monde connaît. Récemment, les deux journalistes ont même collaboré pour une nouvelle série entièrement consacrée à ces phénomènes mystérieux. Des personnes qui, de temps en temps, obtiennent des documents très intéressants et qui bien souvent, viennent de sources militaires. Mais si tout cela est nouveau pour vous, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos sur le sujet, notamment celles sur Bob Lazar et la Zone 51, et je vous mettrai des liens dans la description. Mais retournons vite dans le vif du sujet, avec la nouvelle vidéo intrigante qui vient d'être publiée par Jérémy Corbel, qui est probablement l'une des vidéos les plus bizarres et les plus incroyables que j'ai personnellement jamais vues de ma vie. Les images montrent en effet un étrange objet d'origine inconnue, ressemblant à une sorte de méduse, volant au-dessus d'une installation militaire américaine en Irak, en 2018. Les images ont été prises à l'aide d'une caméra équipée d'un radar infrarouge thermographique. Selon Jérémy Corbel, qui a enquêté sur cette étrange affaire, cette vidéo est absolument authentique et a bien été filmée par l'armée américaine. Une vidéo insolite qui s'ajoute à toutes celles qu'il a déjà publiées précédemment. Cette nouvelle séquence déroutante amène donc une nouvelle fois le public à se demander ce que le gouvernement nous cache à propos de ces objets volants non identifiés. Comme d'habitude, des sceptiques ont déjà commencé à dire qu'il s'agissait sans doute d'une sorte de ballon qui dérivait tout simplement avec le vent. Évidemment, comme vous vous en doutez, je ne suis pas du tout de cet avis. Car après avoir écouté les explications de Jérémy Corbel sur cette mystérieuse observation, qui je le répète, est 100% réelle, la vérité serait tout autre. Mais je vais laisser le principal intéressé vous expliquer lui-même ce qu'il a découvert lors de son enquête très intéressante, grâce à cette interview que j'ai traduite et sous-titrée spécialement pour vous. « Différentials »es-jeu, c'est de bloquer, c'était trop d'autonomie, c'est trop d'autonomie, le problème, c'est l'optiqueur de l'opt'if à é 울ant, c'était qui, ces gens qui t Hannement avec ces plateforms, ils peuvent de tirer un tir en terrain de gauche 27'a là-à-à-ci, mais pas l'ac��ent de la attire, c'était une des signes d'une idée que j'en suis en sorte. J'ai pu trouver directe eyewitnesses et corroborer que cet event s'est passé. Quand les individuels s'est touché avec l'optique, la façon dont il s'est dédié, toutes ces choses-là étaient fortes, comme ils ne pouvaient pas bouger. Ils avaient une forme géométrique, comme des scèles, comme un armure. Il y avait aussi des gens avec la vision de nuit, qui étaient en train de voir, et ils étaient en train de voir, ils ne pouvaient pas voir sur la vision, et ils ne pouvaient pas voir sur la vision. Mais tout ce qui se trouve comme ça, il y a un pay-load, c'est un problème. Il peut être dangere, donc ce sont des priorités. Mais ce qui s'est passé, il y a quelques autres nations qui s'est dédié, et les feeds étaient fermés, juste fermés, immédiatement. Donc, ça m'a mis en haut à l'alerte, parce que c'est complètement dédié, mais c'est pas tout ça. C'est tout ça, c'est tout. Il s'est passé à travers un corps d'eau, je suis dit, il s'est arrêté sur un dime, il s'est dédié dans l'eau, il s'est dédié dans l'eau, et pour 17 minutes, rien. Il s'est dédié dans l'eau, il s'est dédié dans l'eau, et il s'est dédié dans l'eau, et il s'est dédié dans l'eau, juste comme ça. Il s'est dédié comme ce que j'ai entendu, qui a fait incursions dans les facilities nucléaires, parce que je sais, pour sûr, le fact de la matière, il y a des photos d'un nucléaire, et je vais juste dire, Pantex, c'est le premier, man. Il s'est dédié dans l'eau, il s'est dédié dans l'eau, il s'est dédié dans ces siles nucléaires, et il s'est dédié à un angle de 45. Ce que c'est, je ne sais pas, mais maintenant, quand il s'est dédié dans l'eau, j'ai des photos d'eau. C'est quand ce même object, un UFO d'eau, il s'est dédié dans l'eau. Il s'est dédié par la distance, et il s'est dédié dans l'eau, quand il s'est dédié dans l'eau, chaque source que j'ai parlé avec, qui est conscient de ce film, ce film existe. Vous avez un UFO ou un UAP, descends dans l'eau, c'est dédié dans l'eau, et revient à l'eau, et s'est dédié dans l'eau, à 45 degrés. C'est été dédié par une intelligence et buried. Donc, je ne sais pas, ces cas sont les cas qui mènent. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que quand j'ai filmé de l'eau militaire, de l'eau de l'eau, où les gens risquent de me faire ça, je le prends comme ça, et j'essaie d'aller au bas. C'est difficile, mais j'ai maintenant un nombre de directs eyewitnesses. comme vous avez pu le constater, cette observation extraordinaire, montrant un mystérieux objet silencieux d'origine inconnue, baptisé OVNI Méduse, à cause de ses étranges appendices rigides et immobiles, a été filmé en 2018 par l'armée américaine, et a ensuite été rapidement classifié. Une vidéo, qui en principe, n'aurait jamais dû être dévoilée au public. Mais grâce à certains militaires, qui veulent encore dénoncer ce phénomène, cette vidéo est parvenue récemment à Jérémy Korbel, qui après enquête, a décidé de la révéler au public. En découvrant cette séquence sur internet, à en juger par les commentaires, beaucoup de personnes étaient mal à l'aise en regardant cet objet. Mais pourquoi ce malaise ? Cet objet mystérieux, a en effet une forme très bizarre, et on ne sait pas ce que c'est. Et selon Jérémy Korbel, il ne s'agirait pas d'un ballon. Cette vidéo, qui a été filmée de nuit, par imagerie thermique, au-dessus d'une plateforme d'armement militaire en Irak, montre des détails surprenants. Contrairement aux enregistrements visuels classiques, ces images thermiques ont révélé un jeu fascinant de changement de température, l'objet oscillant entre un blanc éclatant et un noir profond. Cette signature thermique alternée, suggère que l'ovni subissait des variations rapides de chaleur, une caractéristique qui n'est généralement pas associée aux aéronefs conventionnels, ou aux phénomènes naturels connus. Et comme nous l'a expliqué Jérémy Korbel, l'un des aspects les plus déconcertants de cette observation d'ovni-méduse est sa capacité apparente à brouiller les optiques d'un système de ciblage très sophistiqué. Ces systèmes, conçus pour des opérations de précision, telles que l'atteinte d'une cible située à plusieurs kilomètres, ont été rendus inefficaces en se fixant sur cet objet énigmatique. Cette perturbation de la technologie militaire de pointe indique qu'il s'agit d'un phénomène inexpliqué possédant une capacité technologique qui dépasse de loin notre compréhension actuelle. Ou du moins, officiellement. Des témoins et des analystes ont expliqué que les étranges appendices qui pendent sous ce mystérieux objet étaient rigides et immobiles avec une apparence géométrique semblable à une armure. Cette description s'écarte considérablement des descriptions d'ovnis typiques en forme de disques ou de sphères qui sont souvent signalées. La structure physique distincte de cet objet ajoute une couche de mystère à son analyse, suscitant des questions sur son origine et ses fonctions. Curieusement, l'ovni méduse n'était pas détectable par les équipements de vision nocturne standard, mais il était clairement visible dans le spectre thermique. Cette visibilité sélective remet en question notre perception des phénomènes aériens non identifiés et suggère que l'objet pourrait fonctionner à l'aide d'une forme d'énergie ou de technologie qui n'est détectable qu'à travers des longueurs d'ondes spécifiques. Et certains pensent même qu'il serait équipé d'une technologie antigravité. L'incident aurait donc suscité des réactions de la part de plusieurs pays, et l'arrêt brutal des flux de surveillance indique que la rencontre a été entourée d'un très haut niveau d'inquiétude et de secret. Cette implication internationale et la suppression des informations qui s'en est suivie laissent entrevoir l'importance potentielle de cette observation à l'échelle mondiale. L'une des caractéristiques les plus surprenantes de l'ovni méduse est sans doute son interaction avec l'eau. Décrit comme s'étant arrêté brusquement au-dessus d'une étendue d'eau, puis s'y enfonçant, avec ses appendices restant toujours rigides, pour ressortir ensuite, en s'envolant avec un angle de 45 degrés, exclut d'office la théorie d'un simple ballon. Jérémy Corbel a même expliqué que ce comportement étrange rappelle d'autres observations d'ovnis à proximité d'installations nucléaires, ce qui soulève des questions sur les intentions et les capacités de ces mystérieux objets. Le cas de l'ovni méduse, avec ses caractéristiques uniques et sa nature insaisissable, continue d'être un sujet de fascination et d'investigation. L'implication de l'armée et des services de renseignement, associé à des témoignages et à des preuves par imagerie thermique, fournit un récit convaincant, qui remet en question notre compréhension de ce qui peut traverser notre ciel. L'observation de l'ovni méduse au-dessus de l'Irak en 2018, reste un événement énigmatique dans les annales de la recherche sur les ovnis. Ses caractéristiques distinctes, et les questions qu'il soulève sur la technologie, la surveillance et la sécurité internationale, continuent d'intriguer la communauté scientifique et le public. Mais je devine la question qui vous brûle les lèvres depuis le début de cette vidéo. C'est quoi cet objet, et d'où vient-il ? Evidemment, je ne vais pas arrêter la vidéo ici, car sinon vous seriez déçus, alors on fait une petite pause, et on se retrouve juste après. Ok, maintenant on reprend cette affaire mystérieuse sur cet étrange objet, qui a suscité une controverse entre les sceptiques, qui disent que ce n'est qu'une sorte de ballon en millard, et ceux qui affirment qu'il s'agit bien d'un dispositif technologique, disposant d'une technologie avancée d'origine inconnue. Mais si on tient compte des explications de Jeremy Corbel, il semble évident qu'il ne peut pas s'agir d'un ballon, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Evidemment, on ne dispose que de deux minutes de la vidéo originale, qui doit durer en réalité plus de 20 minutes. Et la fameuse séquence où l'on voit l'objet s'immerger dans l'eau, disparaître pendant 17 minutes, puis ressortir pour s'envoler soudainement à un angle de 45 degrés, a été censurée, et n'est donc pas disponible pour le public. Mais pourquoi cet objet allait-il dans l'eau ? Pourrait-il exister des bases sous-marines extraterrestres, ou des bases d'une ancienne civilisation terrestre avancée, qui existent depuis des milliers d'années dans le plus grand secret, sans que nous en soyons informés ? Tout est possible, il faut tout envisager. Evidemment, on ne dispose que de témoignages de militaires, qui affirment avoir vu cet objet s'immerger dans l'eau, et qui confirment que cet événement a bien eu lieu. Je vais donc partir de l'hypothèse que c'est la vérité, et que c'est bien arrivé comme on nous l'a décrit. Il pourrait donc s'agir d'un ovni transmédium, c'est-à-dire un ovni qui a la capacité de se déplacer librement dans différents environnements ou milieux, dans l'air, dans l'eau, et même potentiellement dans l'espace, sans aucune modification physique apparente ou dégradation de ses performances. Donc on a vu que ce n'est pas un ballon, et qu'il s'agit bien d'un objet non identifié, d'origine inconnue. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'il est d'origine extraterrestre. Car officiellement, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est justement ce qu'a confirmé Jérémy Corbel à une journaliste de NewsNation qui lui avait posé la question. Lors de cette interview en direct, il a dit que c'était la première fois dans l'histoire que nous pouvons voir un ovni désigné, c'est-à-dire un objet d'origine inconnue, qui a été officiellement confirmé comme étant un phénomène aérien non identifié par le Pentagone, et qui se déplace dans une base militaire restreinte. Il s'agit donc d'une incursion d'un objet inconnu qui peut présenter un éventuel danger, ce qui est un vrai problème, car les militaires ne savent pas si cela constitue une réelle menace. C'est en effet très dangereux pour eux de voir un objet dont on ne connaît pas son origine, sa capacité ou ses intentions. Même si pour le moment, rien ne semble prouver que ces mystérieux objets auraient des intentions hostiles. Jérémy Corbel dit qu'on ne sait pas d'où ils viennent, ni qui les contrôlent, mais le fait qu'ils peuvent devancer des manœuvres militaires et dépasser technologiquement tout ce que nous possédons est problématique. Il a également parlé d'une autre observation d'ovnis très étrange, dont il n'a pu montrer que cette image, où on peut voir un étrange objet, une sorte d'orbe, en forme d'étoile à huit branches, qu'il a baptisé OVNI chandelier, car il ressemble à une sorte de lustre. Un OVNI qui a été filmé dans le golfe Persique. Et il explique que la vidéo où a été extraite cette image ne peut pas être montrée pour des raisons de sécurité nationale, car il y a parfois des choses sensibles à propos de la diffusion de ce genre de séquences, en particulier quand il s'agit d'incursions dans des bases militaires. Jérémy Corbel a contacté un analyste du renseignement sur cette observation, qui lui a dit que cette apparition d'OVNI n'avait aucun sens, car la signature thermique ne ressemble à rien de ce que les militaires avaient déjà vu auparavant. On ne sait donc pas grand chose sur cette observation d'OVNI chandelier pour le moment, on ne sait pas si c'est un objet physique ou quelque chose de paranormal. Et les militaires eux-mêmes disent ne pas savoir ce que c'est. Quoi qu'il en soit, il est à noter que cette étrange forme d'étoile à 8 branches aurait également une signification occulte. Selon une théorie du complot qui circule sur Internet, cela symboliserait l'hégémonie d'un groupe d'entités non-humaines qui contrôlerait la planète depuis des milliers d'années. Mais je ne vais pas en dire plus, car sinon je vais dévier vers un autre sujet très polémique, mais je pense que certains d'entre vous savent de quoi je parle. Donc revenons à notre mystérieux OVNI Méduse, et je vais conclure cette vidéo en vous donnant ma théorie sur ce sujet. Certains diraient que l'hypothèse de l'origine extraterrestre de cet objet est plus que probable, car cela ne ressemble à aucune technologie humaine connue. Et quand j'ai vu cette chose pour la première fois, je me suis dit que cela ressemble étrangement à une sorte de drone automatisé, comme on peut le voir dans certains films comme Star Wars, le fameux drone impérial, et même à certaines séries télévisées, je pense à Stargate SG-1, où dans un épisode on peut voir un drone d'origine extraterrestre. Il s'agit précisément d'une sorte de drone autonome automatique, qui utilise apparemment une sorte de technologie anti-gravitationnelle. Mais vous allez peut-être me dire que c'est juste de la fiction. C'est vrai, mais ces choses pourraient-elles vraiment exister dans la réalité ? Je pense que c'est certainement possible, même si cela paraît incroyable. Et si vous-même vous n'aviez pas envisagé cette éventualité, vous ne seriez probablement pas sur ma chaîne en train de regarder cette vidéo. Mais il ne faut pas oublier aussi l'hypothèse d'une origine interdimensionnelle de cet objet. En effet, de nombreux scientifiques parlent de l'existence de dimensions d'existence supérieures à partir desquelles il est tout à fait possible que divers phénomènes viennent parfois se manifester dans notre monde. L'ufologue français très connu, Jacques Vallée, a également déjà parlé de la possibilité d'une origine interdimensionnelle des OVNI. Nous savons que cela pourrait exister et que des passages interdimensionnels, comme des portails ou des trous de verre qui relieraient une autre dimension à la nôtre, comme un monde parallèle, est une théorie qui semble tenir la route. Même si tout cela peut sembler un peu tiré par les cheveux pour certains d'entre vous, c'est une théorie qu'il ne faut pas écarter. Donc on a vu l'hypothèse extraterrestre, l'hypothèse interdimensionnelle, il reste maintenant l'hypothèse que cet objet soit une sorte de drone automatisé envoyé par une civilisation terrestre avancée qui existerait sur Terre dans le plus grand secret de plus des milliers d'années. Peut-être une civilisation de la Terre intérieure. Je sais, ça paraît complètement fou, mais je vous ai déjà parlé de cette théorie sur la chaîne. Une civilisation qui surveillerait les humains de la surface, c'est-à-dire nous, et qui enverrait des sondes de reconnaissance à certains endroits de la planète. En effet, depuis des milliers d'années, nos ancêtres semblent avoir vu des choses étranges dans le ciel qu'ils ont essayé de comprendre et de représenter avec des peintures rupestres. Il est intéressant de noter que nous n'avons toujours pas de réponse fiable sur ce qu'est ce genre de choses, ni sur l'histoire réelle de notre passé lointain. Car il est possible que nos ancêtres aient réellement observé des choses très similaires. Par exemple, en Amérique du Nord, dans l'état de l'Utah, il y a une énorme quantité de pétroglyphes qui se trouvent sur des roches locales et sur les murs qui ont été dessinés par les anciens peuples d'Amérique du Nord. Et ces dessins datent de plusieurs milliers d'années. On sait que nos lointains ancêtres ont dessiné des animaux disparus aujourd'hui, ils ont dessiné des personnes, et ils ont dessiné divers motifs géométriques. Mais en plus de tout cela, ils ont également dessiné des choses étranges, des choses très intéressantes qui semblent montrer des phénomènes inexpliqués. Et regardez ce dessin, c'est très troublant. Ne trouvez-vous pas qu'il ressemble étrangement à ce que nous voyons dans la vidéo ? Une sorte d'objet inconnu, avec des appendices qui pendent à la verticale. Et je rappelle que c'était il y a plusieurs milliers d'années. Je pense que ces humains du passé, en voyant un objet similaire ou quasiment identique à celui de la vidéo, auraient été tellement étonnés qu'ils auraient certainement voulu enregistrer ce genre de phénomène dans leur dessin sur ces rochers pour laisser un témoignage de leur observation. Toutes sortes d'anciens pétroglyphes étranges et mystérieux qui représentent des objets ou des individus à l'apparence étrange. Ces incroyables représentations, qui sont aujourd'hui considérées comme des représentations abstraites, du folklore pour les sceptiques, pourraient-elles représenter la preuve de l'existence d'une civilisation avancée ? Selon les légendes des indiens Hopi, il s'agirait du peuple des fourmis, qui étaient des êtres qui auraient sauvé des humains, juste avant et après l'énorme apocalypse qui aurait frappé notre monde, le mythique grand déluge. Après toutes ces années où je m'intéresse à tous ces phénomènes mystérieux et à l'histoire cachée de notre planète, peu de choses peuvent encore me surprendre après si longtemps, mais cette vidéo d'Ovni Méduse est quelque chose de vraiment spécial. On sait que c'est 100% réel et que ça vient d'être rendu public par l'armée. Alors que nous nous efforçons de comprendre ce que sont tous ces phénomènes étranges, cette vidéo nous rappelle les nombreux mystères toujours inexpliqués de notre planète. Vous êtes sur la vérité et ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !